J'ai eu le plaisir de discuter avec Laurent Tailleb qui est arrivé 3e de notre concours de trading pour discuter un petit peu avec lui de son rapport au trading et puis discuter de la méthode qu'il avait mis en place pour le concours Donc monsieur Tailleb a vraiment un intérêt pour les marchés financiers et l'économie en général et c'est ce qui lui a donné envie de se lancer vraiment dans le trading pour vraiment mettre en application tout cet intérêt qu'il avait pour l'économie et bien sûr pourquoi pas pouvoir en sortir un complément de revenu Il faut savoir aussi qu'étant donné sa profession, ça lui permet d'avoir une crédibilité en diversifiant ses investissements et ça aussi c'est vraiment un énorme avantage pour lui En termes de marché sur lesquels il investit particulièrement et bien c'est surtout les indices sans préférence parmi le top 3 qui est le CAC, le DAX et puis les indices US Alors ce n'est pas un expert en analyse technique Il va surtout suivre des recommandations d'analystes qui lisent le marché et qui donnent justement leur interprétation Alors bien sûr, il me rappelle que sur le compte de démonstration qui a été utilisé pendant le concours et bien il avait quand même beaucoup moins de pression que ce qu'il a habituellement sur le compte réel notamment au sujet de la croyance des différents scénarios qui étaient renforcés justement par le fait qu'il était en démonstration Il explique par exemple que habituellement et bien il ne va pas garder de position ouverte pendant la nuit sur le compte réel alors que là en démonstration peu importe le scénario qui était je dirais sorti des différentes analyses qu'il a pu lire et bien il allait vraiment suivre ce scénario à fond en laissant vraiment la possibilité de chercher le gain maximum avec ses positions ouvertes même pendant la nuit et finalement alors que des positions étaient ouvertes pendant la nuit il était tranquille et il arrivait à dormir sur ses deux oreilles et il m'a dit voilà ce qui n'aurait pas été possible en compte réel parce que le stress est quand même très différent donc on voit quand même là une différence importante qui a été notée En tout cas pendant le concours la stratégie majeure c'était d'investir sur le Brexit et ce qu'a pensé donc monsieur Taïeb c'est qu'il n'allait pas y avoir d'accord avec le Royaume-Uni donc pas d'accord avec le Royaume-Uni pour lui c'était plutôt une baisse de la livre et du coup il a investi sur le cross euro GBP avec une baisse justement du GBP et ça déjà ces quelques ordres là ont permis de générer des gains assez importants et puis dans la deuxième partie de la compétition c'était plutôt des indices américains qui étaient très élevés selon lui donc il est simplement allé chercher les points hauts et puis allé shorter les points hauts alors dans une mesure très raisonnable parce que pour lui pour le moment les marchés sont toujours haussiers donc il est juste vraiment allé chercher des résistances en quelque sorte avec des baisses de 1% et puis après une fois que cette baisse avait été réalisée il est simplement retourné dans le sens de la tendance à la hausse pour profiter du mouvement de reprise Merci monsieur Gerbaudot de nous rejoindre pour cette interview vous finissez deuxième sur le podium donc vraiment une très belle performance et on va parler justement aujourd'hui et bien un petit peu de la façon dont vous vous êtes débrouillé pour atteindre cette performance alors déjà pour démarrer est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre intérêt pour les marchés financiers et le trading ? Alors moi je suis les marchés financiers depuis une trentaine d'années maintenant j'ai un petit peu plus de la cinquantaine et donc je me suis intéressé très très jeune les marchés financiers pour moi regroupent deux aspects qui me séduisent d'une part c'est le défi intellectuel et puis bien évidemment c'est réaliser des plus-values et faire fructifier un patrimoine donc je me qualifierais plutôt d'investisseur plutôt que de trader parce qu'en fait en trading je ne suis pas bon du tout par contre en investissement moyen et long terme je ne me débrouille pas trop mal voilà ça c'est un petit peu pour me présenter à l'aube de ce concours D'accord parfait et quels sont justement vos marchés de prédilection quand vous investissez avec la plateforme IG ? Alors moi sur IG je travaille presque exclusivement sur le CAC 40 un petit peu les marchés américains à savoir les grands indices Dow, Nasdaq et S&P mais je travaille énormément sur le CAC 40 c'est un marché que je connais bien voilà après je peux travailler sur l'or je peux travailler sur le pétrole peut-être des fois sur les devises mais ce sont des marchés que je maîtrise moins donc j'y vais lorsque je sens qu'il y a quelque chose à faire une opération à mener mais ce n'est pas des marchés de prédilection D'accord oui ça peut être fait de temps en temps mais généralement ça reste quand même sur le CAC Oui D'accord parfait et au niveau de la méthode que vous utilisez vous êtes plutôt analyse fondamentale analyse technique dites-moi Alors je suis plutôt analyse fondamentale effectivement analyse technique je suis très régulièrement la chronique d'Alexandre donc maintenant je me suis familiarisé avec l'analyse technique bon à l'époque je m'étais intéressé lorsqu'il y avait des cours sur les vagues d'Eliott et tout ce genre d'attirail mais je suis plutôt sur l'analyse fondamentale et un petit peu sur l'instinct c'est pour ça que sur le long terme ça marche en règle générale par contre sur du court terme des fois je me plante et même assez régulièrement D'accord et quand vous dites justement du long terme pour vous la position vous la tenez à peu près combien de temps en moyenne ? Alors en moyenne on va dire c'est de l'ordre d'une année voire plusieurs années jusqu'à la décennie pour des valeurs qui profitent pas d'arriver D'accord oui donc vous prenez vraiment des tendances de fond que vous gardez sur une longue période Alors je rappelle juste quand vous disiez la chronique d'Alexandre vous parliez du Market Live qui a lieu tous les jours à 11h où effectivement il y a une belle revue de marché avec indice, forex, matières premières voilà pour ceux qui nous écoutent pour que vous sachiez ce dont on parlait Et bien écoutez je vous propose qu'on termine du coup avec le concours sur quelle valeur vous avez investi pendant le concours pour atteindre cette magnifique performance ? Alors le concours, comme je vous l'ai dit mon domaine de prédilection c'est le CAC 40 donc j'ai travaillé essentiellement le CAC 40 J'avais une impression de marché je me disais que le marché ne pouvait pas aller enfin pouvait difficilement aller au-delà de 5 640 je ne pensais pas qu'il pouvait refluer durablement en deçà de 5 500, 50, 5 500 et donc j'ai tradé ce range quand j'arrivais sur la borne haute et bien je vendais quand j'arrivais sur la borne basse je rachetais avec de très gros leviers donc ça effectivement on peut le faire dans le cadre d'un concours parce que si on se plante si on est rattrapé par le chaos et puis que l'on perd tout et bien on perd tout mais c'est un jeu par contre dans la vraie vie lorsqu'on trade sur un compte réel ce n'est absolument pas une stratégie qu'il faut faire D'accord donc en fait vous êtes resté sur les basiques et ce que vous maîtrisez et d'ailleurs à vous entendre vous connaissez les niveaux du CAC c'est-à-dire que vous saviez très bien sur quel prix vous étiez plus ou moins acheteur ou vendeur donc on sent vraiment l'expérience et puis vous avez raison de le rappeler c'est vrai que la psychologie sur le compte réel et sur le compte de démonstration est très différente et rappelons bien sûr que le concours c'était sur le compte de démonstration donc effectivement on peut être amené à prendre plus de risques comme vous le disiez c'est des leviers plus importants des positions peut-être plus importantes aussi en termes de taille, de nombre de lots que ce qu'on prendrait habituellement Complètement oui et après il y avait effectivement cette compétition avec le vainqueur Morello, je crois Del Morello et puis les premiers jours avec un joueur qui s'appelait Pierce Pierce quelque chose comme ça je ne me souviens plus très bien Oui effectivement Mais c'était serré vers la fin j'ai même cru que vous alliez prendre la première place En fait Del Morello ce qu'il a fait c'est qu'il a tradé pendant 4-5 jours il a fait une performance ahurissante 50 000, 51 000 en quelques jours et après il a géré c'est-à-dire qu'il n'a plus rien fait pendant toute la semaine Moi j'ai continué à tradé parce que j'étais très loin il fallait que je remonte et le dernier jour j'étais off je me suis dit qu'est-ce que je fais je me lance à sa poursuite j'essaie de le dépasser j'aurais pu parce que le dernier jour le vendredi dernier était très volatil j'aurais pu mais de l'autre côté j'aurais pu également perdre ma performance donc j'ai préféré rester off et bon je termine deuxième à 4 000 ou 5 000 bon c'est pas mal Non c'est quand même pas mal c'est pas mal vous avez joué la sécurité pour maintenir la deuxième place mais bon au final ça valait quand même le coup parce qu'effectivement je me suis même dit que peut-être qu'en me voyant arriver comme un boulet de calon derrière lui peut-être que le dernier jour il tenterait quelque chose et qu'il se planterait mais non il est resté impassif Moi c'est ce que je me suis dit aussi parce que voyant la belle remontée je me suis dit là quand même il doit se sentir un peu menacé mais je pense qu'il s'est dit que voilà mieux valait rester sage qu'il avait fait une belle performance et être raisonnable et bien écoutez merci en tout cas pour cette interview et puis j'espère qu'on aura le plaisir de vous retrouver pour notre prochaine édition courant janvier et que vous pourrez refaire une aussi belle performance que celle-ci Merci à vous Maïva Eh bien écoutez bonjour merci monsieur Delborillo de nous rejoindre pour cette petite interview c'est l'occasion justement de partager avec la communauté de traders et bien un petit peu la stratégie que vous avez utilisé pendant la compétition pour atteindre la première place du podium Alors je vais commencer avec la première question déjà d'où vient votre intérêt pour les marchés financiers et le trading de façon générale ça remonte à quelques années j'ai découvert le trading à l'âge de mes 17 ans en naviguant sur internet tout à fait par hasard je voulais gagner de l'argent j'ai découvert ce monde là il s'avère qu'on peut gagner beaucoup d'argent on peut aussi beaucoup en perdre j'ai commencé par me former m'informer visionner des heures et des heures de vidéos et au final j'ai perdu dans un premier temps mon capital donc je suis repassé par une phase de formation très très poussée et visiblement elle porte ses fruits car je suis rentable à l'heure actuelle et on peut voir que du coup j'ai atteint la première place de votre concours parfait donc du coup ça c'était en compte de démonstration mais de ce que je comprends vous tradez aussi sur le compte réel c'est ça ? effectivement je trade en compte réel donc sur CFD sur Futur aussi d'accord voilà je trade principalement le DAX 30 car c'est un marché qui me convient j'aime sa vitesse sa volatilité après je m'intéresse de plus en plus au marché du Forex c'est un marché qui est un peu plus compliqué à comprendre un peu plus volatil je dirais mais c'est aussi un marché très rentable c'est d'ailleurs là c'est sur une paire de devises donc sur Forex que j'ai fait mon plus gros gain sur le concours d'accord la paire GBP USD comment ? ah GBP USD d'accord mais c'est intéressant parce que vous êtes le deuxième participant à me parler justement de cross au GBP donc c'était vraiment quelque chose qui a très bien marché sur ces deux semaines de concours qu'est-ce qui vous a donné envie justement d'aller investir sur cette paire au GBP ? pareil moi je regarde tout le temps un peu le marché comment il se porte sa vitesse la volatilité etc et c'est un marché qui m'a plu je m'y intéresse depuis un petit moment et puis là c'était l'occasion de le tester via le concours et puis il m'a plutôt bien réussi pour le coup d'accord et en termes de méthode justement alors de façon générale comme pendant le concours qu'est-ce que vous allez regarder finalement en termes de paramètres pour vous dire voilà là c'est le bon moment d'aller sur le marché je vais y aller à la hausse ou à la baisse qu'est-ce que vous regardez qu'est-ce qui détermine vos entrées dans le marché ? alors moi je regarde surtout le prix je pense que c'est véritablement le prix qui fixe quand rentrer sur le marché et après bien sûr il y a des indicateurs qui viennent conforter ma prise de décision moi j'ai tendance à dire que le trading et je pense que je ne suis pas le seul à le dire le trading n'est ni plus ni moins qu'une histoire de probabilité si on veut imager la chose et j'essaie donc de mettre toutes les probabilités de mon côté pour sortir de chaque trade gagnant donc c'est pour ça que j'attends d'être à on va dire 98% sûr que ma position va être dans le bon sens et puis on rentre en position d'accord entendu et alors au moment où la position est ouverte comment est-ce que vous la gérez est-ce que vous entrez déjà dans le marché avec un stop ou une limite ou alors est-ce que vous utilisez ce qu'on appelle assez communément le stop et la limite mentale comment est-ce que vous procédez pour gérer la position ouverte alors je pense qu'il faut il faut rentrer avec un stop je pense que c'est obligatoire pour ma part en tout cas ça permet d'avoir de se fixer une limite et de ne pas stresser je pense qu'il y a une grosse part de mental dans le trading et ne pas stresser est très important avoir un stop et se fixer un objectif donc de perte est très important et ensuite couper ses pertes assez rapidement et pourrir ses gains donc ça peut être par des stops suiveurs ça peut être par se fixer des objectifs que ce soit en perte ou en gain d'accord donc vraiment entrer dans le marché avec des positions bornées pour bien maîtriser son money management et son ratio risque-rendement parfait c'est ce que j'ai bien aimé excusez-moi c'est ce que j'ai bien aimé dans les turbos parce qu'on rentre vraiment avec une limite directement donc on sait on sait ce qu'on peut perdre ou non effectivement c'est vrai que la protection avec le knockout qui est inclus dans la structure même du produit voilà et vraiment un bon élément de protection au moins on est protégé quelles que soient les variations sur le marché et puis l'avantage aussi c'est qu'on n'est pas désactivé si le marché sous-jacent est fermé au moment où le knockout est touché donc dans les périodes de forte volatilité c'est vrai que ça peut être vraiment un gros avantage c'est un gros avantage non négligeable effectivement et bien écoutez merci beaucoup est-ce que vous avez quelque chose à rajouter en conclusion en conclusion alors conclusion je ne sais pas en tout cas j'ai peut-être quelques je ne sais pas si on peut le dire comme ça c'est quand même le trading est quand même très surveillé mais quelques conseils à donner je pense que pour rentrer sur les marchés il faut vraiment se former moi c'est l'erreur que j'ai fait au début je suis rentré avec quelques vidéos à mon actif et je me suis dit je vais être trader c'est une chose fausse il faut se former encore et encore à l'heure actuelle je me forme encore je pense que c'est très important et puis alors je suis très présent sur les réseaux sociaux donc sur Twitter ou autre et ce qu'on peut voir c'est des arnaques que ça soit des pseudo traders malveillants ou des brokers non régulés moi c'est pour ça que je me suis dirigé vers vous c'est parce que vous êtes un broker régulé de confiance et voilà c'est les quelques petits conseils que j'avais à donner ah bah écoutez merci pour ces compliments qui feront vraiment plaisir aux équipes IG et puis au plaisir de vous retrouver pour une prochaine compétition du coup sans problème avec plaisir moi d'avoir regardé cette vidéo Merci.